Je me réveille un matin, je me dis « Ah, je vais faire de la musique ». Mais pourquoi de l'alto ? C'est super dur ! Alors là, c'est une vraie histoire. C'est-à-dire que je ne savais pas ce que c'était. Et au moment où tout le monde dit « Qui veut faire du violon ? » Tout le monde lève la main. « Qui veut faire de l'alto ? » Personne ne lève la main. Et moi, par esprit de contradiction à 6 ans, je fais « Bah moi, je vais en faire ! » Et je pensais que c'était un instrument avant. Et je suis super content. Et en fait, sur le fait, je me dis « Mais c'est pas possible en fait. On ne peut pas ouvrir une classe pour un seul élève. » Et donc, il y a une fille qui a fait du violon qui fait « Bah moi, je veux bien ! » Et du coup, parce que je ne savais pas ce que c'était, il y a une personne qui s'est mis à faire de l'alto pendant 15 ans. Une fille surtout ! Émilie Gibert, que je salue, qui est prof d'alto aujourd'hui dans la région. C'est génial ! C'est incroyable ! Juste l'indécision d'un enfant. Et le vrai twist, c'est qu'à un moment donné, quand j'ai reçu mon alto à la maison, j'ai ouvert, j'ai fait « Oh merde, c'est un instrument à corde ! » Et j'en ai fait 15 ans. Ah oui, mais génial ! En fait, c'était un super choix.